Nous avons rencontré ce matin le collège producteur avec des représentants d'OP et de syndicats dits minoritaires. Alors ce qu'on peut regretter c'est la faible participation, mais néanmoins les participants présents nous ont dit qu'ils étaient satisfaits du travail que nous arrivons à faire au niveau du collège producteur. Voilà l'huile dans les rouages avec les organisations de producteurs, avec les autres syndicats, ça commence à bien fonctionner et tout le monde semble satisfait du travail que nous faisons au sein de ce collège producteur. On a rencontré assez longtemps les jeunes des lycées qui font le concours Challenge France Terre de lait. Moi ce que je retiens c'est quand je vois cette maison du lait, cet amphithéâtre, plein de jeunes dynamiques, avec envie. C'est tout le contraire de ce que certains pourraient nous faire croire, que les jeunes ont des idées et machin. Non, c'est la vraie vie, c'est les vraies fermes, c'est les fermes qu'on voit dans nos régions. On a eu l'occasion de rencontrer Madame la Ministre Lebec, que personnellement je ne connaissais pas et j'ai néanmoins été très favorablement impressionné par son écoute, par son attention. On a trouvé une ministre qui raisonnait et qui écoutait beaucoup. C'est un bon début contrairement à d'autres ministres qu'on ne citera pas mais qui vous ont déçu. Absolument. Alors je ne sais pas s'il s'allongait pour quelque chose. Les positions UNEL et l'actalisme se sont rapprochées pour arriver à trouver un accord. Parce que d'un côté et de l'autre, il y a eu des avancées. Mais surtout, ce que je retiens de cet épisode, qui pour nous syndicalement a démarré lors de nos assises dans l'Orne. Nous, on s'est compris avec l'organisation de producteurs UNEL, on doit être complémentaires. Le syndicalisme fait du syndical et les OP négocient. Et le résultat aujourd'hui, et ça, comme tu le dis Manu, je vais bientôt arrêter, mais ça fait longtemps que je le prêche, il doit y avoir une complémentarité entre le syndicalisme majoritaire, qui est un syndicalisme de solution, qui n'est pas un syndicalisme extrême, qui est un syndicalisme qui veut défendre le revenu des paysans et les organisations de producteurs. On a travaillé ensemble, on a été gagnant pour les producteurs. Nous accueillons évidemment cet accord favorablement, puisqu'on était en conflit, enfin pas nous directement, mais en tout cas, l'UNEL, les représentants des producteurs Lactalis, étaient en conflit depuis pratiquement deux mois et demi. Et depuis le début, la FNPL a soutenu l'action de l'UNEL. Alors on a un niveau d'accord qui est satisfaisant, même si on peut toujours faire mieux, mais néanmoins on ne peut que se réjouir de cette avancée du groupe Lactalis. Et puis ce qu'on voit, ce qui a fonctionné, c'est la complémentarité entre les organisations de producteurs et le travail syndical de la FNPL. Ce n'est pas un aboutissement, c'est le départ d'un nouveau chemin. Non, parce qu'aujourd'hui, la sérénité est revenue sur le premier trimestre. Je rappelle quand même que, je crois que ça va être la première fois que Lactalis va donner des compléments de prix, ce qu'ils vont rattraper depuis le début de l'année pour être à hauteur de 425. Ne me faites pas dire que Lactalis est un 100. Mais pour 3 mois, il y a un accord, je fais confiance à l'UNEL, pour aller négocier avec le médiateur, pour faire évoluer leur méthode qu'ils ont avec Lactalis. On ne peut pas aller vouloir construire l'avenir tant qu'on n'a pas stabilisé le passé. C'est comme ça que je conçois le travail syndical. Alors même, je suis sûr que personne ne va faire mine d'être content, mais nous, FNPL, je pense que vous l'aurez vu, vous l'aurez vu avant de m'entendre, on a communiqué pour se féliciter au travail qui a été fait, Lactalis, UNEL, FNPL. Oui, ben aujourd'hui, c'était le déjeuner avec la FNSEA. Déjà, au-delà, de toute façon, on mange toujours bien au pied, mais Carnot-Rousseau et le staff de la FNSEA viennent déjeuner au pied. professionnel, je trouve qu'il y a des signes qui sont aussi forts que les mots. Et moi, je ne suis pas du tout surpris. Je connais Arnaud depuis longtemps. Il est le président de tous les paysans français. Alors déjà, les conseils de vieux, les jeunes ne les écoutent pas. Donc il faudrait que je leur dise le contraire de ce que je voudrais qu'ils entendent. Pour des rencontres professionnelles, pour faire bouger des dossiers, il n'y a aucun endroit comme ça. On est des journées où on fait 10 rencontres par jour, du samedi au jeudi. Aujourd'hui, ça commence un poil à se tasser. Mais c'est un endroit vraiment où là, on fait avancer les dossiers. Je vais prendre un seul exemple. un dossier qui ne me concerne pas, qui concerne le Nord-Picardie-Ardennes sur le Maroilles. Il y avait des blocages. Et je pense que les échanges que j'ai pu avoir avec les gens du Maroilles, avec la FNSEA, vont faire sauter certains verrous. Et ce n'est pas moi qui suis un magicien. C'est l'endroit qui fait qu'on discute sans pression, sans arrière-pensée. On est là pour travailler, clairement. Ça fait rigoler quand je dis qu'on travaille à Paris. Mais travailler les dossiers pour avoir l'air à peu près crédible face aux nombreuses rencontres qu'on a l'occasion de faire. Ne pas trop se prendre au sérieux. Mais préparer les dossiers, c'est la première chose. et essayer de préparer les interventions aussi. Parce qu'on aura encore dans les prochains mois l'occasion de mettre en lumière toute la complicité qui a été la nôtre avec Daniel et Guylain. Et quand on est président de la FNPL, et qu'on peut à la fois compter sur la fidélité de notre collaboration depuis toutes ces nombreuses années, je pense que c'est sur l'agriculture, une fois de plus, à montrer que quand la FNPL est présente sur le centre de l'interprofession, le centre de l'interprofession, il vit bien. Il y a des idées. Ça avance. Alors des fois, il y a quelques discussions un peu plus asserrées parce que Daniel et Guylain, c'est aussi un franc-parler. Mais ce franc-parler, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est aussi dans la contradiction qu'on connaisse les nouvelles idées. Je veux les remercier. Les remercier au nom de tous les conseils d'administration, de la FNPL, mais du Gniel aussi. Je crois que derrière, les jeunes vont rassurer. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, j'ai vécu des moments inoubliables à leur côté. Et ça, ça restera au-delà de la fin de nos mandats.